Salut et bienvenue dans l'après match défaite des Clermontois aujourd'hui au parc des sports Marcel Michelin 28 à 19 pour débriefer la rencontre à mes côtés Manu Cailloux bonsoir Manu salut Greg et Jeff Nunez bonsoir Jeff bonsoir Jeff alors à quoi on peut imputer la défaite je pense que les Clermontois sont tombés clairement sur un adversaire hyper puissant hyper bien organisé hyper réaliste hyper opportuniste et puis ils ont surtout eu eux de leur côté un déficit en termes d'agressivité sur les zones de rock sur les premiers plaquages ils ont été pris sur cette zone là et c'est ce qui les a fait jouer non pas en avançant mais en reculant l'agressivité c'est un point qui a été qui a été montré qui a été mise en avant par Franck Azema pour expliquer cette défaite oui Franck Azema qu'on a trouvé assez remonté assez ferme dans ses propos le visage tendu le visage fermé je pense que ça a dû chauffer dans les vestiaires où il a dit qu'il s'était peut-être trompé en donnant 17 jours de vacances à ses joueurs il y a quelques semaines donc voilà il remet clairement en cause l'engagement de ses joueurs ça va sûrement changer je pense que la semaine d'entraînement va être assez compliquée pour les Clermontois malgré tout ils ont cette chance et de recevoir dès la semaine prochaine alors un autre gros morceau Pau qui est une des équipes surprise de ce championnat donc ils ont l'opportunité de réagir assez vite mais aujourd'hui clairement voilà dans l'agressivité les Clermontois n'ont pas répondu présent sa défaite est-ce qu'elle remet quelque chose en cause dans ce championnat Jeff ? écoutez c'est un coup d'arrêt c'est un coup d'arrêt certes c'est la deuxième défaite de rang de cette saison remettre quelque chose en cause dans le jeu je ne pense pas parce que comme le disait Alexandre Lapendrie on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est pas parce qu'on a failli aujourd'hui qu'on a failli sur la durée non non il y a eu des choses très très bien pendant de très 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 longs mois aujourd'hui il y a un déficit en termes d'agressivité il est clair et net il est identifié c'est pas un problème de talent c'est un problème de comportement je pense qu'il faut régler ce problème là et après tout le reste rentrera dans l'ordre Juste si vous avez un focus plus les moins un joueur plus un joueur moins dans ce match ? Un joueur plus j'en mettrai trois j'ai bien aimé Fritzli, Morgane Parra et Damien Penault Penault c'est un des seuls derrière d'ailleurs il est à l'origine du seul essai Clermontois en revanche les moins Abendanon qui se troue sur le premier essai qui voilà il a fait des erreurs sous une chandelle il se loupe et ça amène un autre essai le quatrième essai Montpellier 1 aussi vraiment il passe à côté aujourd'hui et Stephen Brett alors jusqu'à présent quand l'équipe avançait on le voyait il était plutôt correct aujourd'hui voilà dans un match compliqué il a souffert et son jeu au pied a clairement été mauvais une chandelle mal sentie des pénales touche très courtes voilà je pense que Nick Abendanon et Stephen Brett c'est vraiment les deux joueurs qui sont passés le plus à côté aujourd'hui au côté Clermontois merci messieurs on va continuer bien sûr à suivre l'actualité de la SM Clermont-Auvergne sur sportauvergne.fr l'info en plus c'est la troisième fois que Montpellier d'affilée vient s'imposer ici au parc des sports Marcel Michelin allez à bientôt ciao